50 ans après l'indépendance, les relations entre la France et l'Algérie restent singulières et compliquées. Depuis, chaque président français parle de refondation, de nouveaux départs. Chaque visite d'Etat à Alger est attendue, redoutée, porteuse d'espoir. Au début de son mandat, François Mitterrand ouvre même une ère de lune de miel, rompue par la décennie noire de l'Algérie. En 2003, Jacques Chirac, qui effectue une visite en grande pompe, parle d'un traité d'amitié, enterré par une loi contestée sur la colonisation en 2005. Ce poids de la colonisation, dont Nicolas Sarkozy évoque le caractère injuste, en 2007, Hollande ne prononcera pas d'excuses non plus. Moi, je ne suis pas là pour ouvrir les placards. Je suis là pour que nous construisions une nouvelle maison ensemble. Vous me demandez quel est le sujet le plus important ? C'est l'avenir. Ce déplacement, il est fondé sur l'avenir. Regarder l'avenir, de préférence sans faire repentance. Pourtant, les plaies du passé, même estompées, sont toujours là. Et cette guerre, qui aurait fait entre 300 et 400 000 morts côté algérien, et plus de 27 000 soldats français, continue d'empoisonner les relations entre les deux capitales. Pour préparer le terrain, en octobre dernier, pour la première fois, François Hollande avait qualifié les événements du 17 octobre 1961 de sanglante répression. Plusieurs dizaines d'Algériens qui manifestaient à Paris avaient été tués par la police ce jour-là. Le début, c'est maintenant qu'on attend beaucoup de sa part, qu'ils ouvrent les archives d'abord. Difficile travail de mémoire entre deux pays qui, par ailleurs, entretiennent des liens très étroits et une coopération multiforme. Mais pas à pas, les choses changent. Ainsi, le dossier des visas devrait notamment être abordé pour faciliter les visites d'Algériens en France. Je n'ai jamais visité la France. J'ai 52. Je suis né en 1962. J'ai déposé. Je suis un ingénieur. Et à quête de l'État, ils m'ont refusé, je ne sais pas pourquoi, à l'ambassade de France, de visiter la France. Le temps passant, la génération de l'indépendance est en train d'être supplantée par une autre. 75% des Algériens ont moins de 40 ans. Une nouvelle génération plus préoccupée par d'autres problèmes, notamment économiques et désireuse de changements. 50 ans après l'indépendance, les Algériens, à une forte majorité, sont aujourd'hui favorables à une normalisation des relations entre les deux pays. C'est parti !